Coucou les amis, c'est Sandi de la chaîne Nappy & Twinsy donc aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de mon expérience et de mes conseils pour venir vivre et étudier à Paris et en fait cette nouvelle vidéo va partie en fait de ma nouvelle catégorie que j'ai appelée hashtag Build Build Your Life donc j'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle vous aidera qu'elle vous donnera, qu'elle vous apportera de nombreux conseils et n'hésitez pas à échanger avec moi sur ce sujet qui je pense a touché pas mal de personnes touchera encore pas mal de personnes et si on peut s'entraider, c'est la meilleure des choses donc je vous dis à tout de suite Alors, pour vous remettre dans la situation donc ça fait 7 ans que je suis à Paris j'habite en Ile-de-France plus précisément mais j'ai fait mes études sur Paris je suis arrivée à Paris quand j'avais il me semble que je suis arrivée en 2010 je devais avoir je ne sais même plus quel âge que j'avais je devais avoir la 20 20, 21, quelque chose comme ça du coup, je suis arrivée sur Paris à cet âge-là tout simplement parce que je ne trouvais pas ma voie en Martinique j'étais, on va dire, une élève très studieuse depuis mes débuts scolaires jusqu'à le lycée j'étais vraiment très studieuse j'ai toujours fait mes devoirs j'étais celle qui, bon, celle qui était au premier rang mais ça je crois que c'était jusqu'au collège il ne faut pas trop pousser non plus j'étais la chouchou des professeurs ce qui m'a valu des fois des moqueries et des remarques de mes camarades de classe mais voilà, j'ai toujours été très studieuse donc j'étais dans un collège j'ai fait mes écoles normales j'ai fait un bac scientifique option SVT parce que les maths, ce n'était pas pour moi mais j'ai quand même pris un bac scientifique parce que je pensais qu'à ce moment-là le bac scientifique m'ouvrirait beaucoup plus de portes donc du coup, voilà, j'ai fait ça je n'ai pas eu mon bac avec mention mais je l'ai eu, donc c'était le plus important pour moi en fait parce que j'ai tellement trimé j'ai pris des cours à côté tout ça pour relever le niveau en maths, en sciences physiques donc pour moi le plus important c'était de le décrocher et rien d'autre ensuite, durant mon adolescence j'avais énormément de métiers en tête je voulais faire tellement de choses mais les trois métiers, on va dire qui rivalisaient l'un avec l'autre c'était pédiatre du coup, j'ai fait mon stage de découverte en troisième en pédiatrie à l'hôpital ensuite, j'aurais voulu aussi être architecte d'intérieur ou on va dire hôtesse de l'air donc voilà, c'est ces trois métiers qui me trottaient énormément la tête et voilà, que j'avais envie de de concrétiser, on va dire et donc du coup, une fois que j'ai eu mon baccalauréat j'ai décidé en fait de comme je voulais partir en France ma mère n'était pas prête à me laisser partir et donc du coup, de ce fait j'ai choisi de prendre des cours par correspondance avec une école voilà, une école qui donnait des cours par correspondance qui se trouvaient en France mais voilà, que vous connaissez des cours par correspondance pour justement faire un BTS architecture d'intérieur donc du coup, j'étais trop contente de pouvoir faire ça et je me suis dit que peut-être qu'en faisant ces cours par correspondance ça me permettrait de vraiment toucher au truc et de convaincre ma mère de me laisser partir pour intégrer une école d'architecture d'intérieur du coup, j'étais trop excitée j'étais trop contente et tout ça mais ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais parce qu'en fait, l'école, elle était assez chère et pas du tout en fait, vous payez pour des cours par correspondance mais vous n'avez aucun, comment dire vous n'avez pas de prof qui vous suive par exemple, vous avez des notes mais vous avez rendu même pas la moitié du devoir parce que vous n'avez rien compris et qu'on ne vous a pas aidé mais malgré ça, vous avez un 15 mais vous ne savez pas trop pourquoi donc il faut déjà se poser une question donc en gros, l'école, elle n'était pas vraiment une très bonne école et donc du coup, je me suis arrêtée en cours j'ai dit à ma mère que j'arrêtais donc elle a fait les démarches et tout ça pour mettre fin à mon contrat chez eux et donc du coup, je suis restée un petit peu sans rien faire j'ai un petit peu bossé et l'année qui a suivi cette année-là j'ai décidé de, pourquoi pas, essayer médecine donc la première année de médecine pour devenir pédiatre vu que j'avais fait mon stage de découverte en troisième et j'avais kiffé j'adore les... en fait, j'adore les enfants mais pas les miens pas les miens en fait et j'adore les enfants des autres pour une petite durée, voilà et c'est tout sans attache ni rien et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer ça ça serait plutôt sympathique sauf que tout ce qu'on entend dire sur la première année de médecine c'est hard, hein c'est très 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 hard la concurrence est dure le nombre de places est hyper limité et il n'y a aucune entraide il n'y a pas d'aide je me rappelle que moi j'habite en fait j'habite dans le... j'habitais puisque je ne suis pas en Martinique mais j'habite dans le nord de la Martinique et j'allais du coup à la fête de médecine sur Fort-de-France la montagne Fort-de-France donc du coup, je me tapais tout le trajet matin et soir pendant une certaine durée et ça, ça va c'est pas très long donc je le faisais avec plaisir en buge avec ma voiture mais par exemple, quelle que soit l'heure à laquelle je partais j'arrivais toujours à ne pas avoir de place j'ai fait une bonne partie de la scola de l'année de médecine assise tout au fond de l'amphi sur une table parce qu'il n'y avait pas assez de place il y avait trop d'élèves et qu'en fait si t'es pas là à 6h du matin bien avant que le cours commence pour être... espérer être assise sur une chaise et bien voir le cours et le propre ben en fait, voilà il faut privoir le coup donc voilà, j'ai passé toute ma scolarité comme ça sur une table au fond on sent énormément la concurrence les gens ne s'entraident pas du tout et donc du coup, en fait j'ai raté j'ai raté tout simplement cette année de médecine et j'ai préféré ne pas réitérer l'expérience parce que tout simplement c'était pas un cursus finalement qui me convenait même si la pédiatrie c'est quelque chose que je pense que j'aurais beaucoup aimé mais je pense que je n'ai pas aimé assez la pédiatrie pour m'accrocher et continuer en fait donc du coup je me suis arrêtée là donc ça a été deux petits échecs mais bon c'est comme ça et en fait après cette année de médecine j'ai tout simplement décidé que là il n'y avait plus d'autres solutions en fait s'il fallait que je parte que j'essaye autre chose autre part que je puisse avoir une plus grande possibilité et un plus grand choix et donc du coup je suis venue étudier en France donc j'ai fait un BTS assistant manager comme j'ai pu le dire dans mon ancienne vidéo en alternance et donc du coup voilà j'ai obtenu mon BTS ensuite j'ai fait je suis partie 6 mots aux Etats-Unis je suis revenue j'ai enchaîné les petits boulots ensuite j'ai repris l'école j'ai fait une licence pour avoir quand même vraiment un bac plus 3 qui s'appelle chargé de gestion administrative bilingue que j'ai aussi obtenu en alternance et depuis voilà je travaille donc alors venir vivre en France avait toujours été en fait l'un de mes rêves j'en parlais déjà depuis toute petite à ma maman parce qu'il y avait mes cousins il y avait tous mes cousins ici il y avait mes tantes et mes oncles ici et voilà quoi les frères et soeurs de ma mère donc c'est c'était pour moi l'idyle le truc voilà fallait venir étudier en France et en fait une fois que j'ai réussi à venir étudier en France j'ai ressenti mais je me sentais hyper seule je pense qu'en fait quand on quand on a envie d'aller vivre un endroit on a plein d'espoir on a plein d'objectifs on voit la vie différemment venir vivre habiter un endroit et passer des vacances un endroit c'est deux choses totalement différentes donc ça c'est sûr il faut se mettre dans la tête c'est pas parce que t'as kiffé l'endroit quand t'es en vacances que tu vas kiffer autant quand tu seras un résident même de ce territoire et donc du coup quitter mes grands-parents quitter ma mère quitter ma famille de là-bas ça a été vraiment pour moi un déchirement j'ai pleuré de la voiture quand on était en train de mettre les valises dans la voiture jusqu'à ce que je mette les pieds en fait en France en fait dans l'aéroport et je crois que j'ai encore pleuré une fois dans la voiture de mon nom quand il est venu me chercher je sais que c'était ma décision mais en fait on se rend pas compte que en fait on est tellement excité par cette nouveauté on se dit oui ben du coup je vais enfin habiter toute seule j'aurai plus mes parents sur mon dos je vais grandir je vais pouvoir faire des choses et tout ça en fait on a ça dans la tête jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte que ben oui on aura peut-être cette possibilité de faire toutes ces choses mais en fait les parents et la famille c'est quand même un soutien c'est quand même des gens avec qui qui nous ont élevés c'est des personnes avec qui on a fait énormément de choses c'est des personnes qui nous donnent tout notre amour qui ces personnes là sont là pour nous consoler pour pour plein de choses et en fait on s'en rend pas compte je pense et le seul moment où on s'en rend compte c'est quand on les a plus avec nous et quand je suis venue vivre ici il m'a pas fallu longtemps pour comprendre tout ce que ma mère me disait quand elle me criait dessus et qu'elle me disait que c'était pour mon bien et il m'a pas fallu longtemps non plus pour vouloir retourner chez moi en courant retrouver ma maman et mes grands-parents mais bon j'ai tenu le coup parce que j'étais venue pour quelque chose j'étais venue pour moi pour réussir professionnellement c'est pas encore le cas mais c'est en cours on dira et voilà donc voilà j'ai tenu le coup je pense que s'éloigner de sa famille surtout quand c'est à plus de 8000 km ce ne sera jamais facile et ça ne sera jamais facile pour personne sauf si vous avez un coeur de pierre et que vous vous en foutez de votre famille ou que vous n'avez pas de famille peut-être je pense que toute personne qui s'éloigne des personnes qu'ils ont toujours connues ça fait un grand vide en fait et c'est plus pareil il faut savoir que quand vous venez habiter dans un endroit quel qu'il soit les responsabilités viennent avec c'est clair et net donc moi même si j'ai vécu pendant plus d'un an à peu près chez mon oncle vivre chez sa famille c'est bien en fait mais il faut se dire que c'est pour un temps c'est bien dans le sens où vous avez quand même un substitut par rapport à votre famille par rapport à vos parents et à vos grands-parents mais c'est pas pareil puisque ce ne sont que des gens que vous avez vus pendant les grandes vacances ce ne sont pas des gens que vous avez qui vous ont élevés ni qui vous ont vu grandir qui ont été là tous les jours avec vous donc ça ne sera jamais pareil et il faut aussi savoir que les gens ont toute la gentillesse du monde votre famille aura toute la gentillesse du monde et toute la bonne volonté du monde à un moment vous ressentirez que vous n'êtes pas la bienvenue entre guillemets dans le sens où ils bousculent leurs habitudes pour vous et vous qui aviez vos habitudes chez vous vous allez devoir faire avec leurs habitudes et je peux vous dire que c'est assez compliqué donc ça c'est vraiment vraiment compliqué ensuite après ça j'ai eu mon studio étudiant donc j'ai habité toute seule et comme je disais les responsabilités viennent avec donc il faut se dire qu'il faut faire à manger il faut faire les tâches administratives donc il faut faire les démarches administratives il faut étudier il faut nettoyer il faut sortir aussi évidemment donc il y a plein de choses que nos parents faisaient et qu'on ne se rendait pas du tout compte que c'était du boulot et quand en fait tu es au pied du mur et que tu dois faire tout ça tout seul en fait parce qu'il n'y a plus maman et papa pour les faire ou qu'ils ne sont pas là non plus pour t'aider à les faire la vie devient vite compliquée et en fait c'est soit tu fuis et tu retournes dans les jupons de ta maman ou soit en fait tu te dis que bon voilà c'est le moment tu dois devenir adulte tu dois devenir mature tu dois te débrouiller par toi-même et et voilà et donner tout ce que t'as et en fait moi c'est ce que j'ai fait je dois dire que j'ai fait ça un petit peu avec brio parce qu'il y a eu plein de petites choses qui se sont passées je peux vous dire que des fois le soir en rentrant dans le micro vous avez sûrement dû me croiser en train de pleurer parce que je pense que si les gens du qui s'il y a des vidéos dans les dans les métros et dans les RER je pense que les gens ils ont bien dû rigoler les gens qui regardent ces vidéos parce que je crois que j'ai pleuré tellement souvent dans les couloirs du métro ou dans le RER parce que ma famille me manquait trop parce que j'étais fatiguée parce que c'était dur parce que voilà parce qu'il y a eu plein de petites choses parce qu'il y a eu des choses aussi avec ma famille ici que je n'ai pas encaissées il y a il y a eu plein de choses et en fait ça forge le caractère ça forge ça forge qui est ça forge ce que vous allez devenir demain ça vous forge et ça vous apprend en fait plein de choses sur vous même aussi surtout ça vous montre à quel point vous pouvez être forte et à quel point aussi vous pouvez descendre au plus bas si j'ai des conseils à vous donner donc le premier mais le vrai premier conseil que je souhaiterais vous donner c'est si vous avez l'opportunité de venir habiter à Paris je parle de Paris parce que voilà c'est ici que je suis venue faire mes études donc c'est plus ici que je connais et que vous savez que vous avez des amis ici alors soit vous vous rapprochez vous essayez de trouver un logement qui soit proche de vos amis parce que je peux vous dire que dans ces cas là vous aurez besoin de vos amis tout simplement pour pleurer ensemble pour regarder des films ensemble quand ça va pas en fait vos amis que vous avez connus chez vous mais qui sont aussi venus vivre à Paris en fait ils vont être votre épaule en fait parce que vous serez dans la même situation qu'eux eux seront dans la même situation que vous et vous allez pouvoir vous entraîner moi mon seul regret c'est qu'avec mes copines puisque la plupart toutes mes anciennes copines que j'ai connues depuis la primaire ou collège lycée sont en grande partie à Paris et sont venues faire leurs études à Paris et en fait on n'arrêtait pas de dire qu'un jour quand on serait plus grande on ferait une colocation on abriterait dans le même e-bub on fait plein de trucs et en fait on les a pas fait et en fait mon plus grand regret c'est ça c'est de ne pas avoir pris une colocation en arrivant ici avec toutes mes copines parce que d'une on aurait eu beaucoup plus grand de deux on aurait payé moins cher et de trois on aurait pu en fait s'entraider se soutenir pleurer ensemble comme je vous ai dit et voilà faire face à la vie parisienne ensemble donc franchement si vous partez toute seule essayez de vous rapprocher quand même de vos amis ou de votre famille la plus proche n'habitez pas chez eux mais essayez de vous rapprocher de votre famille par contre si une de vos amies ou plusieurs de vos amis qui vous avez très confiance que vous connaissez depuis longtemps viennent faire aussi leurs études comme vous à Paris faites une colocation tous ensemble donc ça c'est mon premier conseil franchement faites le vous n'allez pas le regretter et en plus vous allez économiser de l'argent parce que sur Paris les logements coûtent cher et vous allez avoir un truc à 800 euros pour un 17 mètres carrés par exemple c'est pas pareil qu'en Martinique deuxième conseil avant même de partir quand vous avez pris la décision de venir faire vos études ici je vous conseille de bien checker en fait la formation que vous voulez faire n'hésitez pas à aller sur les forums n'hésitez pas à regarder les avis des écoles pour en fait être sûr en fait de votre choix parce que ici il y a énormément d'écoles qui proposent les mêmes formations et je peux vous dire que vous allez tomber des fois sur des écoles qui ne sont pas très nettes donc franchement regardez les avis quand vous avez trouvé votre école n'hésitez pas à regarder en fait pour les logements si l'école parce que des fois quand c'est des universités ils proposent en fait des logements étudiants tout autour avec le CRUS et tout ça donc n'hésitez pas à regarder si votre école n'est pas en partenariat avec le CRUS ou avec une autre association ou quelque chose du genre qui vous permettra en fait de vous loger pas trop loin de l'école parce que tout simplement si vous pouvez éviter de faire beaucoup de trajets ça sera déjà un point de gagner parce qu'on perd énormément du temps sur Paris dans les transports donc je peux vous dire que quand vous avez perdu plus de deux heures dans les transports que vous devez rentrer faire vos devoirs et que vous devez aussi faire à manger le choix est vite fait fait en fait en tant qu'étudiant on ne fait pas vraiment à manger si on nous déconcerve ou si on ne mange pas donc voilà n'hésitez pas à faire ça ensuite faites bien oui par rapport à la comparaison faites votre choix entre les universités les écoles privées et les vous avez aussi les écoles de commerce et blablabla regardez comme je vous ai dit les avis et voilà après il faut savoir que les écoles de commerce ça coûte hyper cher ça coûte une blinde la fac vous pouvez être boursier ça vous coûtera à peu près 500 euros si vous n'avez pas la bourse les écoles privées vous avez la possibilité de faire votre formation en alternance et moi du coup mon troisième conseil c'est que si la formation que vous avez choisie peut être fait en alternance je vous conseille à 10 000% de le faire en alternance tout simplement parce que à chaque fois que vous obtiendrez votre diplôme et que vous voudrez aller sur le marché du travail mais du coup vous allez pouvoir appliquer certaines choses à votre boulot et vous allez surtout apprendre 80% des choses de votre cursus à votre boulot avec votre tuteur et par rapport à certains projets et missions qu'on va vous confier donc du coup vous allez être performant efficace à la fin de votre formation et en plus roulement de tambour vous allez avoir de l'expérience donc ça c'est gagnant donc moi franchement je vous conseille l'alternance franchement si je devais recommencer ce que j'ai fait je choisirais une autre formation mais toujours en alternance c'est le plus important avant de partir et vous pouvez le faire je vous conseille de le faire quand même avant de partir mais si vous n'avez pas eu le temps faites le aussi sur place dans les premiers mois regardez bien les aides parce qu'en fait par rapport à la ville vous allez habiter vous allez avoir certains centres des associations qui pourront vous aider à vous loger qui pourront vous aider à avoir un peu d'argent qui pourront vous aider à payer votre titre de transport notamment la mission locale de votre ville si vous avez une mission locale renseignez-vous auprès de votre mairie auprès normal la mairie ils ont tous ces renseignements là ils pourront vous donner un papier avec toutes les associations ou les choses qui sont mises à disposition des étudiants et des jeunes et donc du coup la mission locale c'est le premier endroit où je vous conseille d'ici ensuite j'ai noté qu'il y avait l'APAZO de toute façon je vous note tout ça en barre d'informations donc l'APAZO c'est l'association pour la prévention l'accueil le soutien et l'orientation en fait c'est une aide c'est un centre qui met à disposition des jeunes et des étudiants une permanence une permanence psychologique qui est gratuite en fait parce qu'il faut savoir que vous soyez entier ou que vous venez de notre pays ou que vous soyez notre pays qui ne soit pas français quand vous venez étudier ici que vous laissez votre famille psychologiquement c'est très dur surtout si vous n'avez pas comme je vous ai dit d'amis à proximité ou si vous n'avez pas de famille vous pouvez facilement aller dans ce genre d'association parler c'est des étrangers ils ne vous jugeront jamais mais au moins vous aurez une écoute attentive vous aurez une aide la personne pourra vous orienter sur des organismes ou d'autres associations elle vous écoutera et ça fait toujours toujours du bien de parler vous avez aussi la fondation santé des étudiants de France c'est un centre de santé qui se trouve sur Paris en fait et qui est dédié aux étudiants et en fait qui vous permet d'avoir des soins si vous êtes malade et tout que vous n'avez pas encore que vous ne pouvez pas vous payer un médecin pour telle raison je ne sais pas vous pouvez vous rendre à cette fondation et eux pourront sûrement vous orienter ou vous aider vous pouvez aussi aller sur le site internet mesaides.gouv.fr en fait ça vous permet en répondant juste à un questionnaire en fait qui ne prend même pas 5 minutes ça vous permet de savoir à quelle aide vous avez droit en fait ils ont répertorié 25 aides qui sont disponibles en France entre guillemets pour les jeunes les étudiants les jeunes travailleurs et tout ça en répondant au questionnaire en fait selon votre réponse vous à la fin vous allez avoir une liste en fait d'aides qui pourraient vous qui pourraient être positive pour vous donc par exemple ils pourront vous dire vous avez droit à la CAF ça sera de mon temps de temps donc n'hésitez pas à vous rendre sur tel site pour faire la démarche vous avez droit à la location familiale par exemple je dis des bêtises mais voilà en fait c'est ça et donc du coup en fait comme ça vous liste toutes les aides à laquelle vous avez droit vous savez déjà à quelle aide vous pouvez postuler où vous rendre les papiers à fournir et ça va beaucoup plus vite parce qu'il faut savoir qu'ici l'administration française est très très longue donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire bien avant de partir faites vos démarches sur internet même si après vous devez prendre rendez-vous une fois sur place mais les démarches seront déjà faites parce que juste le temps qu'ils reçoivent tous leurs documents qu'ils vous disent que finalement il y a un document qui manque alors que le document n'était pas dans ce qu'on vous a demandé ça prend une plombe donc du coup vous avez le temps de dépérir sur place de mourir de faim ou de mourir de parce que vous n'avez pas d'argent parce que vous êtes dans la mer et vous n'aurez toujours pas d'aide et par contre quand ils vous ont donné des aides ce qui va de soi puisqu'ils vous ont dit qu'ils vous donnaient des aides et qu'ils vous ont trop donné ça va beaucoup plus vite par contre j'ai remarqué quand ils ont besoin de récupérer leur argent mais bon on ne dira rien sur ce sujet d'accord c'est pas le sujet de la vidéo mais je n'en pense pas moins quand même je dis ça je dis rien hein donc voilà donc mes aides .gouv.fr je vous ai dit pour les logements vous avez le CRUS vous pouvez aussi regarder auprès des cités universitaires vous avez les foyers des jeunes travailleurs vous avez les résidences sociales n'hésitez pas à faire tout ça pour vraiment trouver quelque chose qui vous conviendra pour vraiment voir les meilleurs prix par rapport à mon expérience je sais que c'est un peu dur parce que voilà j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon studio et beaucoup de temps à trouver mon logement actuel n'hésitez pas à vraiment checker tous les jours et même sur les sites du genre seloger.com ou des choses comme ça après ça ça dépend vraiment de vous ça dépend de si vous préférez faire une colocation si vous préférez être en résidence universitaire si vous préférez être dans un foyer de jeunes travailleurs ça dépend vraiment de votre envie de ce que vous ressentez de votre situation financière donc voilà ça sert à rien de vous mettre dans le rouge pour être dans un super appart sur Paris parce que vous n'allez pas pouvoir pour commencer quand vous êtes sur Paris n'habitez pas sur Paris maintenant vous avez plein de villes en Ile-de-France qui sont même pas à 15 minutes en RER du centre de Paris donc voilà privilégiez plutôt d'être à l'extérieur de Paris même en fait déjà vous descendrez dans les prix et ça sert à rien de prendre non plus trop grand c'est pour les débuts si vous êtes toute seule vous n'avez pas besoin de rendre tout seul ou toute seule vous n'avez pas besoin d'un truc hyper grand tablez sur des choses beaucoup plus petites qui vous coûteront beaucoup moins cher comme ça vous pourrez un petit peu économiser puis une fois que vous avez fini vos études vous faites comme moi vous cherchez et puis vous pourrez prendre plus grand mais dès le début ça sert à rien de voilà c'est mon conseil en tout cas après vous en faites ce que vous voulez mais d'expérience moi c'est ce que je vous conseille vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la mairie de Paris parce qu'il y a des aides au logement qui sont disponibles après ça dépend comme je vous ai dit de votre situation mais n'hésitez pas à aller les voir sur place à prendre rendez-vous à chercher toutes les informations sur internet les documents dont vous avez besoin et d'aller les voir ils vous diront si votre dossier peut être traité ou pas l'aile qui est A-I-L-E c'est l'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants en fait c'est une aide financière qu'on va vous donner en fait qui vous permettra d'avoir un logement étudiant donc voilà c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire et le dernier conseil que je peux vous dire ne partez pas vivre à l'autre bout du monde si ce n'est pas une volonté qui vient de vous si c'est forcé ça ne sert à rien parce que vous allez vraiment vous sentir mal et si vous n'avez pas la tête et les épaules pour vous n'allez jamais pouvoir profiter de cette nouvelle chance qui vous est attribuée et ni de profiter de la vie que vous allez avoir il faut vraiment que ça vienne de vous même que ça soit un désir qui vienne du plus profond de vous et que vous vous sentiez prêt en fait à vivre seul parce que ce n'est pas facile et parce que voilà il faut il faut vraiment avoir la tête sur les épaules il faut vraiment être responsable aussi parce que du coup rien n'est facile et malheureusement il y aura toujours du bon côté et des mauvais côtés des choses bien qui vous arriveront et des choses pas cool qui vous arriveront et il faudra faire face en fait faire face en fait tout simplement donc c'est les conseils que je peux vous donner en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu désolé si je bafouille un peu mais j'ai mal aux dents je ne sais pas pourquoi bref dites moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît un peu plus dites moi aussi comment si vous vous êtes venu vivre sur Paris faire vos études comment vous avez ressenti la chose est-ce que pour vous ça s'est très bien passé du début à la fin est-ce que vous regrettez d'être venu est-ce que vous avez votre diplôme est-ce que vous avez pu tout trouver facilement dites moi tout ça en barre d'informations ça me fera toujours plaisir et merci encore pour tous les petits commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo ça me fait hyper hyper plaisir surtout que je me dis que je ne vous connais pas vraiment en face et pourtant vous êtes hyper hyper sympa avec moi donc voilà je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis